Créons un nouveau monde. Depuis que je suis jeune, j'entends parler de crise, j'entends parler de récession, de dépression, de licenciement. Je vois des gens qui se déresponsabilisent sans arrêt et un système qui ferme la vie. J'ai moi-même fait partie, j'ai été prof, de cette fameuse organisation d'armes de destruction massive qu'est l'enseignement. Je ne parle pas des profs, j'ai beaucoup de respect, beaucoup de gratitude pour que je parle du système éducatif. Je ne parle pas de l'éducation. Je donnais des cours de solfège, et en début d'année, quand des élèves venaient me voir, « Monsieur, je veux jouer de la trompette, je veux jouer de la guitare, je veux jouer du violon. » Et qu'est-ce qu'on disait ? « Stop ! » « Un autre solfège d'abord, et puis après on verra. » Non, mais c'est quoi ce cirque ? Imaginez qu'on dise à tous les oiseaux qui chantent, « Stop ! Faites un autre solfège et vous chanterai après. » J'ai envie de vous poser une question. Qui, ici, dans cette salle, a envie, vraiment envie, de vivre dans ce système-là, celui qu'on est en train de vivre ? La bureaucratie, c'est-à-dire l'être humain au service du système, et pas le système au service de l'être humain. Qui ? Levez la main, s'il vous plaît. Nous en avons un qui va prendre le meilleur du système, et c'est important. Parfait. Il n'y a qu'une personne. Donc voilà pourquoi nous allons créer un nouveau monde. Je pense qu'il ne faut rien jeter. Il ne faut sûrement pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, la question principale, celle que je me pose, c'est finalement, quelle est la raison d'être ? La raison d'être de l'univers. C'est elle qui peut nous guider. Et je pense que nous avons tous le programme de l'univers à l'intérieur de nous, à savoir explorer tous les possibles, explorer tous les possibles pour tendre à l'accomplissement. Et c'est quoi l'accomplissement ? C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est un idéal, c'est quelque chose qu'on n'atteindra jamais. Mais ça nous donne un but, une direction. C'est l'accomplissement dans le sens, l'expansion sans fin du champ de la conscience. Comme le disaient des grands philosophes comme Hegel, avec la phénoménologie de l'esprit, ou plus récemment Ken Wilber, avec la théorie intégrale de la conscience. Et si l'ADN de l'univers est celui-là, quel serait celui du genre humain ? Eh bien, la raison d'être du genre humain, je pense, vraiment, c'est celle d'explorer tous les possibles pour œuvrer à l'épanouissement et à l'accomplissement de chaque individu, de chaque collectivité, groupe, association, entreprise, dans le respect de la nature et de notre nature. Je pense que c'est ça, l'ADN de l'univers et la raison d'être du genre humain. Et l'esprit de ce nouveau monde, ça serait l'éthique. Mais quelle éthique ? Une éthique universelle. Une éthique commune au genre humain, qui soit valable aussi bien pour un Brésilien, un Africain, un Américain, un Européen, un Japonais, un Chinois, un Camerounais, peu importe, un Juif, un Arabe, un Musulman, un Athé, un Chrétien. Une éthique commune, c'est-à-dire une éthique qui tienne compte des besoins fondamentaux de chaque être humain. Les besoins physiologiques, les besoins sociaux et les besoins spirituels. Et j'ai une petite expérience à vous partager. Quand j'étais prof de Solfay, j'étais un grand rebelle. À 21 ans, j'avais des longs cheveux. Je ne sais pas où ils sont passés, je le chercherai après. Mon directeur, qui m'a engagé à 21 ans, me dit, « Voilà, M. Piran, vous avez une mission, une seule. Il faut que vous ayez huit élèves minimum à la fin de l'année, sinon la section dans laquelle je vous envoie va disparaître. » Donc moi, j'avais qu'une seule mission, c'était super. J'arrive, je vois mes élèves, ils étaient 4-5, je leur dis, « Voilà, est-ce que vous avez des copains qui aiment la musique ? Ils aiment tous la musique, monsieur. Bon, invitez-les au prochain cours et dites-leur de ramener leurs morceaux et leurs chansons préférés. On va s'amuser, on va écouter de la musique. » Et alors je leur dis, « Mais est-ce que vous connaissez ceux qui étaient là l'année passée et qui ont raté ? » Je dis, « Oui, monsieur, on les connaît. Invitez-les aussi. » « Mais ne verrons pas. Mais dites-leur que je veux m'excuser. » « Vous excusez, mais qu'est-ce que vous avez fait ? » « Mais je veux m'excuser pour le système. Notre académie a été incapable de les faire réussir. » Et finalement, au cours suivant, ils sont tous venus. On était 15-16. Au bout de l'année, on était 72. Mais j'ai fait pire avec le système. J'ai fait pire. J'ai dit, « Bon, ceux qui ont raté l'année passée, je vous propose un jeu, un truc incroyable. On va faire la mission impossible. Je vous inscris en deuxième et vous allez réussir la deuxième sans avoir réussi la première. Chiche. Allez, on se marre. » Et finalement, en fin d'année, ils étaient six en seconde, ils ont eu tous plus de 90% et il y en a un qui est devenu professionnel. Donc voilà le côté rebelle qui est, à mon avis, important. Je reviens à ce schéma. Imaginez un nouveau monde où la raison d'être donne le sens, la direction, mais plus que ça, est notre vrai patron, notre vrai directeur. Imaginez un monde avec cette éthique universelle. Imaginez un monde alors avec trois piliers. Le retour vers l'unité, la communication vivante et la gouvernance éthique. Alors, le premier pilier, le retour vers l'unité, qu'est-ce que c'est ? Dans le conte d'Émile et une nuit, on dit que chaque chose marque toujours avec son contraire. Si vous prenez deux faces d'une pièce de monnaie, il n'y a rien de plus opposé. Pourtant, ces deux faces opposées font l'unité de la pièce de monnaie. C'est comme deux fils en électricité. Si vous prenez le plus et le moins et que vous les connectez à une ampoule, vous obtenez de la lumière. Les deux faces contraires fonctionnent toujours. C'est, traditionnellement, le yin et le yang. Ce sont les qualités masculines, les qualités féminines que l'on peut marier ensemble. Un jour, j'ai fait un séminaire de tantrisme et la personne me dit « Pierre, tu étais dans ton féminin ». Je dis « Moi ? » « Dis tout de suite que je suis une femmelette. » J'étais vexé, quoi, vraiment. Et vous imaginez à quel point on peut être conditionné par le système. Et alors, j'ai découvert ce que c'était être dans son féminin. Les qualités féminines, c'est quoi ? C'est l'ouverture, c'est l'abandon, c'est le partage. Je suis devenu une femme comme toutes les autres. Je sais pleurer maintenant. C'est aussi le côté positif, viril, masculin, puissant. Le masculin, c'est déterminer, pénétrer. C'est le courage. Je suis un homme comme tous les autres aussi. Et le mariage intérieur, ce retour à l'unité, c'est ce mariage-là. Le deuxième pilier, c'est la communication vivante. Là aussi, il y a deux faces opposées. Il y a la partie féminine, bienveillante, c'est l'écoute empathique, avec tous les processus de développement personnel, comme la communication non-violente et d'autres. Mais il y a également la partie, la polarité masculine, masculine, puissante, force déterminée, qui est celle du guerrier de lumière. Il existe des processus comme la joute du guerrier. Il s'agit d'être fort, puissant, être capable de contenir. C'est ça, le masculin. Et un des plus grands guerriers de lumière que j'ai pu admirer, c'est cet étudiant, la Plastinian Men. Enfin, il y a le troisième pilier, la gouvernance éthique. De nouveau, deux polarités. La première, c'est le partage, le côté féminin, qui n'existe pratiquement pas dans les entreprises, malheureusement. C'est un partage sur un principe d'équivalence. Je ne parle pas d'égalité, c'est de la foutaise d'égalité. Nous sommes tous uniques. Et c'est nos différences qui font notre richesse. Et paradoxalement, nos différences font l'unité de l'espèce. Et à côté, nous avons la version masculine qu'on connaît très bien et qui fonctionne. C'est celle qui est hiérarchique. Je pense que dans la gouvernance éthique, on différencie le pouvoir de décision qui est partagé d'une manière équivalente et on différencie le pouvoir d'exécution. Mais ce sont les mêmes personnes qui se trouvent des deux côtés. Alors je vous propose d'imaginer ce monde-là à travers trois domaines. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas supprimer la sexualité, ni le pouvoir, ni l'argent. Non. Mais je pense que ces domaines-là sont vraiment aliénés dans notre monde actuel. Voyons le pouvoir. Donc nous sommes dans un schéma depuis bien avant l'Antiquité, d'ailleurs, de relations de dominants à dominés. C'est les patrons contre les employés. C'est ceux qui savent contre ceux qui ne savent pas. C'est la majorité contre l'opposition. Et en filigrame, il y a toujours cette notion de maître à esclave. Et qu'est-ce que nous considérons comme réussite ? Et c'est tragique de mon point de vue. On considère la réussite comme passer de la classe des dominés à la classe des dominants. C'est ça qu'on considère la réussite. Alors, le principe d'équivalence, c'est le partage de pouvoir. Une petite expérience vécue. Je dirigeais une entreprise de 12 personnes. Et je devais licencier quelqu'un parce que ça n'allait absolument pas. Et c'était horrible de licencier quelqu'un. Et un jour, j'ai découvert ce processus d'intelligence collective qui est la sociocratie. Socios, c'est le groupe. Kratos, c'est le pouvoir. Le pouvoir au groupe. Ça a été le coup de foudre. Le lendemain, j'ai réuni mon équipe. Je dis, à partir de maintenant, nous allons rentrer dans la gouvernance éthique et nous allons implémenter la sociocratie. Et nous allons partager le pouvoir d'une manière équivalente. Ça veut dire quoi ? Que s'il y a une seule objection à une décision proposée, eh bien, nous ne la prendrons pas. Et il y a tout un processus très précis. Et j'ai dit, à l'ordre du jour de notre première réunion, et c'est très difficile, je vous propose le licenciement de notre secrétaire à l'accueil. Waouh ! Ils disent, on n'a rien à voir là-dedans. C'est toi le patron. Et je leur dis, écoutez, on ferme la société, on ne le fera que comme ça. Et je vous garantis qu'à partir de maintenant, vous aurez, vous, le pouvoir d'influencer sur votre propre travail et sur l'orientation, la stratégie de la société. Finalement, tout le monde a accepté. Et au bout du compte, il n'y avait aucune objection. Et le lendemain, quand je suis retourné dans la société, pour la première fois de ma vie, on ne m'a pas traité de salaud. J'avais mes épaules légères, j'avais tout ce poids qui était partagé. En réalité, on a fait un cadeau en licenciement à la personne, parce qu'elle n'était pas dans sa voie, dans sa raison d'être à elle. Et pour une fois, l'équipe n'était pas déstabilisée, les gens ne se disaient pas, mais à qui le suivant ? Et au contraire, au fur et à mesure, la société a commencé à s'épanouir comme une fleur s'ouvre à la vie, grâce à ce type de processus. Alors, imaginez ce monde sans majorité, sans opposition. Imaginez le pouvoir partagé, imaginez ce que serait la justice, l'éducation, la santé, dans un monde où le pouvoir serait partagé. Un monde plein de sens, où diriger, c'est servir, mais servir, c'est aussi diriger. En fait, un monde où on fabrique des processus vertueux. Nous connaissons les processus vicieux. Les processus vertueux permettent de s'ouvrir à la vie. C'est un monde plein d'espoir, plein de promesses, et je l'ai vécu en société. Et croyez-moi, quand on a goûté à ce plaisir incroyable, c'est carrément aller en enfer que rentrer dans le système actuel. Vraiment. Le troisième point, c'est l'argent. Qu'est-ce qu'on fait dans notre système ? On marchandise tout. On marchandise la nature, l'eau, le soleil maintenant, avec les panneaux photovoltaïques, l'air, l'oxygène bientôt. On marchandise le vivant, il faut quelques centaines de dollars pour acheter un rein. Mais pire, on marchandise le pouvoir. Il est essentiel qu'on différencie pouvoir-argent, qu'aucun argent ne puisse acheter du pouvoir. C'est essentiel. Quelqu'un a le droit d'acheter une entreprise avec droit de vie et de mort, peu importe les conséquences sur les individus. Et pire encore, on marchandise l'argent en tant que tel. Mettez un bloc d'or dans un coffre, revenez dix ans après, est-ce qu'il aura produit plus d'or ? Est-ce qu'il aura des intérêts ? Est-ce qu'il en aura perdu ? Non, rien. Les intérêts, comme vous nous l'expliquez, ce sont simplement des décisions d'une personne, d'un président d'une branche centrale qui dit « Vous allez payer 3, 4, 5, 6, 10 % en taux directeur. » Et voilà, nous allons rembourser des intérêts qui ne sont en aucune manière une vraie valeur, quitte à affamer des populations. Pour faire quoi ? Rembourser les dettes du casino mondial. Alors, imaginez un monde où l'être humain, elle est à l'eau monétaire. Qu'à la naissance, on devienne de droit actionnaire d'une banque mondiale ou d'une banque régionale ou locale, d'ailleurs. Ça fonctionne déjà. Imaginez que vous puissiez emprunter de l'argent sans intérêt. Les banques le font bien. Pourquoi pas les gouvernements ? Pourquoi pas nous ? Il n'y a aucune raison. Imaginez un monde où l'argent que vous allez placer, vous le placez dans l'économie réelle, ajoutant de la valeur réelle et tirant des bénéfices parce que la société a créé une vraie valeur ajoutée. Imaginez un monde sans spéculation folle et un monde où on ne peut plus jamais acheter du pouvoir. C'est ça, le nouveau monde. Alors, le sexe. On marchandise le sexe. Pornographie. Nous sommes baignés dans la pornographie. Quelqu'un disait que s'il y a de la violence sur la planète Terre, c'est uniquement à cause des relations hommes-femmes. Bien entendu, pas ici. On ne connaît pas ça en Belgique. Mais enfin, on peut l'imaginer. Alors, je propose qu'on passe à une sexualité sacrée. Une sexualité où l'homme et la femme font avant tout leur mariage intérieur. Imaginez un monde où l'éducation à la sexualité sacrée consisterait d'abord à l'apprentissage d'un respect absolu à l'autre. Une sexualité sans projection. Une sexualité où nous avons tous fait ce mariage intérieur. Le nouveau couple, ça serait deux êtres, peu importe qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, mais deux êtres qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, ont équilibré leur propre masculin et leur propre féminin, de sorte qu'ils puissent danser la vie sans s'appuyer sur l'autre pour compenser leur propre manque. Voilà un monde avec la nouvelle sexualité. Une sexualité qui devient un art, qui permet d'atteindre l'extase. L'être humain est fait, il n'est artiste, il est fait pour devenir et rester artiste. Alors j'ai une petite proposition à vous faire. Sachez qu'à chaque instant, on a le choix. Vous, moi, à chaque seconde, on peut choisir entre la frustration et la vie, à chaque fois. Bernanos disait que si un jour l'espèce humaine disparaît, ça ne sera pas à cause de la violence ou même de la vengeance. Ça sera uniquement à cause de la docilité de laisser faire. Alors sachant que nous avons toujours le choix, refusons de faire quoi que ce soit qui nous nuise d'abord à nous-mêmes, ensuite aux autres, et ensuite à la nature et à notre propre nature. C'est la première chose à faire. Testez-le, ça va changer le monde. Et pour conclure, j'aimerais dire faisons en sorte que le pouvoir soit de l'amour, que l'argent soit de l'amour et que la sexualité soit de l'amour. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?